Musique de générique Donc salut Jordan, est-ce que ça va ? Ça va et toi ? Bah ça va écoute, donc oui, on a quelques petits problèmes techniques derrière, n'est-ce pas ? Ouais c'est ma faute Ok bon bah pas de problème, donc déjà je vais vous montrer qu'est-ce que j'avais imaginé pour cette vidéo Le son est toujours un petit peu fort Donc en fait, bah là je repasse juste vite fait Vous avez déjà vu, c'est juste que j'ai pas mis directement à l'endroit où je voulais Je sauvegarderai peut-être après Donc on attend juste 30 secondes normalement, voilà c'est ça Et donc il y a la mamie qui va venir nous parler Donc comme je vous avais montré dans l'épisode précédent Jordan, je sais pas si tu te rappelles toi ? De quoi ? Les épisodes précédents Vite fait hein Ouais Bon je vais pas encore enregistrer mon pseudo, je vais mettre N tout court Et donc maintenant, eh bien N64 Ouais non c'est bon trop tard Je crois que t'as un petit décalage avec moi par contre avec le partage d'écran de Skype Donc maintenant elle va nous dire qu'elle en veut un peu plus Elle veut un peu plus en savoir sur nous Donc déjà on va choisir si on veut fille ou garçon Ça c'est un petit peu le même principe que je vous avais montré Donc je veux simplement vous montrer dans cette vidéo Comme ça ce sera plus simple Donc là moi je suis un garçon Et là vous pouvez entendre ma jolie petite voix que j'ai transformée Qui nous dit eh bien tout ce qui est écrit Bon c'est juste pour donner une petite Un petit effet on va dire Donc ensuite on va répondre à des questions Oui vas-y je t'en prie Vas-y C'est par surprise Ouais euh non en fait Moi j'ai juste envie de tomber sur le bon La bonne classe Donc tu vois je connais tout C'est pas drôle Si c'est drôle J'adore les assassins Et donc j'ai ajouté la classe assassin dans mon jeu Euh Intéressant C'est plus classe T'as vu ça Euh c'est plus classe et bien la surprise L'assassin Et ouais l'assassin Toi t'as pas pu entendre le son J'espère que tu l'entendras dans la vidéo Parce que ça fait Enfin j'aime bien le bruit que ça fait Donc elle nous dit Ouais ouais pourquoi pas Je t'enverrai le jeu une fois qu'il sera fini Enfin je l'enverrai à tout le monde dans tous les cas Mais bon Vu que c'est un jeu communautaire Donc là pour le moment j'ai fait un tout petit truc Juste un petit système Donc maintenant elle nous dit Bien désormais Je ne... Que j'en sais un peu plus sur vous Vas-y lis je t'en prie Tiens désormais que j'en sais un peu plus sur toi Va voir dans ma cave J'ai quelques objets pour toi Et voilà c'est tout pour le moment Donc la cave on ira un peu plus tard Et je vous montrerai en fait On va faire comme si on pouvait choisir l'arme Mais que... Que celle qui nous correspond en quelque sorte Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Et moi je passe à travers les murs Je suis trop fort Tu peux arrêter ça Donc je vais pas sauvegarder Vu que j'ai pas le bon pseudo Mais bon Donc on va quitter Et on va quitter tout simplement Et maintenant je vais vous montrer un petit peu le système Donc déjà je me place en mode événement Et tout simplement Bah là vous avez toujours votre vieille Juste un événement sans rien Et là vous avez votre événement conducteur Qui va tout vous faire faire Et là bah vous avez tout simplement Ce que je vous avais montré la dernière fois Avec toute l'animation quand on se réveille Ensuite elle nous demande notre nom Et après on va passer au Je veux en savoir un peu plus sur toi On va rendre le héros transparent Donc pour ça c'est très simple On va tout simplement aller dans le déplacement d'un événement Le héros est transparent on Donc voilà J'annule parce que j'en ai pas besoin pour le moment Et on va téléporter notre héros dans une zone différente Qui va être la zone de définition du perso Qui va être totalement vide Et dans les propriétés de la carte On va avoir l'image de fond Qui va être choix sexe Donc je sais pas si tu utilises ça Jordan toi Vu que tu utilises un petit peu RPG Maker Moi j'utilise le VX donc Ouais voilà Donc je vais C'est un peu différent Mais c'est un peu le même principe Je pense que c'est faisable via VX Ouais Donc vous vous rendez Pour mettre une image de fond Vous vous rendez dans votre jeu Dans votre dossier de votre jeu Vous allez dans les graphics Puis dans les parallaxes Et vous mettez l'image de fond Qui doit être aux dimensions du jeu Pas obligatoirement tu peux l'importer via le jeu Ouais mais moi je fais toujours comme ça en fait C'est pour ça Mais sinon oui on peut importer A partir du gestionnaire de ressources Tu as raison Donc merci de me le rappeler Ensuite on va tout simplement dans les graphics parallaxes Et on fait importer Et on choisit celui qu'on veut A partir de notre truc Mais moi c'est juste que j'enregistre directement Dans mon truc Donc je n'enregistre pas d'autre part C'est bon c'est le schéma quoi Voilà c'est ça Ensuite vous avez juste à placer Votre perso garçon Votre perso fille Qui n'ont encore aucune apparence Ça va être un événement commun Enfin un événement tout court Automatique Qui va définir l'apparence de notre personnage Donc dès qu'on va arriver sur la page Il va nous placer l'événement garçon En opacité 255 C'est à dire au maximum Et la fille Qui va être Bah on va choisir l'autre Zut L'autre personnage Donc on va modifier son apparence Je n'ai pas montré comment on faisait C'est pareil Déplacer un événement On choisit par exemple la fille On fait modifier l'apparence Sexe Et on prend celui là pour la fille Donc l'image sexe C'est moi qui l'ai créé C'est juste une image de personnage Pas à poil Il ne faut pas exagérer Ils sont en sous-vêtement quoi C'est juste pour montrer la différence Ensuite garçon Ensuite on va afficher la flèche Donc c'est la petite icône grise Qui se place au dessus du personnage Et ensuite il faut savoir à peu près Où la placer Donc là c'est pareil C'est dans afficher une image Ensuite on choisit le XY Que moi j'ai défini par rapport aux zones où se placer nos personnages Et avec tout simplement la flèche Donc tu vas afficher une image Vous choisissez ici l'image Et il faut que ce soit l'image numéro 1 Enfin Là on n'utilise pas d'autres images Donc tout va bien Voilà T'as des choses à ajouter J'ai oublié quelque chose Non ? Jordan ? Non t'as à nous oublier D'accord merci Donc ensuite on active l'interrupteur local A Pour ensuite pouvoir utiliser les conditions Donc conditions tu utilises toi ? C'est vraiment rare Ouais Je n'utilise pas vraiment le système encore D'abord je fais les maps et après je comment ? Ouais moi j'utilise beaucoup les conditions Je suis plus comme ça moi Je peux parler quête à la fin D'accord d'accord Bon et ben moi j'ai commencé avec une condition Si l'interrupteur soit sexe est activé Donc s'il est désactivé c'est qu'on a le garçon Et s'il est activé c'est qu'on a la fille Donc tout simplement si on a le garçon On affiche la flèche au dessus de la tête du garçon Avec une opacité de 255 pour le garçon et 200 pour la fille C'est à dire comme ici quoi Comme là Ensuite si la touche droite est pressée On va activer Et si la touche gauche est pressée On va activer Donc pour cela c'est la même chose On utilise une condition Page 4 Si la touche X est pressée On fait le truc Donc voilà c'est juste pour activer Et ici c'est exactement la même chose mais l'inverse Donc on affiche la flèche au dessus de la fille Le garçon est en opacité 100 et la fille en opacité maximale Et si la flèche droite ou gauche est pressée On désactive pour retourner au garçon Donc ensuite la fin de toutes les conditions Et on a la condition Oui oui vas-y je t'en prie Je voulais juste savoir pour VXAce si les touches Ils avaient été corrigées Les touches Par exemple sur VX tu vois il y avait le bouton A Qui n'était pas le bouton A Ah je sais pas Il me semble que pour VXAce c'est bon Mais j'ai pas encore mis de script Donc je suis pas sûr Faut assez à vérifier De rien J'ai pas vraiment répondu à la question mais bon Par contre moi chez moi ça fonctionne C'est juste pour savoir si en fait les boutons qui bugaient pour VX En gros du style que En gros le bouton n'était pas assigné au bon bouton en fait Ouais mais je pense aussi que ça Oula Activer le jeu de couleur Windows Conserver le jeu de couleur Et reposer la question Ok non elles sont pas ralenties mes performances Qu'est-ce que tu me dis toi Bref Ah oui je suis très peu rapide je trouve Déjà j'ai internet c'est le plus important Donc qu'est-ce que je voulais dire Oui non chez moi ça marchait le A Donc c'est peut-être que Enfin je pense pas que t'es incoherté Ça a été corrigé je pense Ok bon bah je sais pas Ou alors ça dépend peut-être de ta version Je sais pas Donc si on active la touche bas Et bah tout simplement ça va activer l'interrupteur choix sexe Enfin non Si on a choisi le garçon Alors on nous met un message garçon point d'interrogation Si on a choisi la fille ça nous met un message fille point d'interrogation On finit les conditions Et on affiche un choix oui non Pour être sûr qu'on a bien choisi notre personnage Pour si jamais on s'est trompé Si c'est le cas Si on a Si on coche oui Alors l'interrupteur validation sexe est activé Pour dire qu'on a bien choisi notre sexe Pour ensuite passer à la fin On efface notre image 1 Pour pas que la flèche reste sur la page Donc pour effacer une image c'est très simple Page 2 Effacer une image On choisit le numéro de l'image Et voilà Ensuite on téléporte notre héros dans une nouvelle zone Qui est la zone de question Donc ça c'est la zone que j'ai utilisé pour choisir la classe Donc ça va être ça en fait Je voulais faire un petit peu à la Assassin's Creed Où vous avez Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Jordan Si c'est bien fait Merci Donc c'est un peu un brin d'ADN Bon il est pas superbe Mais voilà J'ai voulu faire une sorte de brin d'ADN Avec un défilement vertical de 16 Pour que ça fasse un effet de tournure Montante descendante bizarre quoi Ça faisait bien fait Merci Donc voilà C'est tout simple Pas de problème Pas de problème Laisse la crier Et donc aussi Il faut aller dans la base de Denis Je me trompe tout le temps Donc j'ai créé de nouvelles classes Qui sont les guerriers L'Assassin L'Archer Et le Mage Donc que 4 Parce que après ça aurait pris beaucoup de temps Ils ont chacun leurs petites caractéristiques Le guerrier avec beaucoup de PV Etc Ensuite J'ai fait un seul événement Avec 2 pages Tout simplement une page Qui va nous montrer en fait Comment dire Qui va nous donner toutes les conditions Donc je sais pas si je vais tout faire Je vais juste vous expliquer le principe Parce que ça va être assez long Vous voyez Toute cette page Je me suis bien donné pour faire ça On va dire Donc déjà on va jouer Les effets musicaux A chaque début Donc les effets musicaux Que j'ai créé moi même En modifiant mon son de voix Tu te rappelles Donc Voilà Que des trucs dans le genre Et après on met Tous les messages Qui sont en rapport Ensuite On affiche un choix Enfin On affiche déjà un message Qui nous demande par exemple Quelle arme préférez vous Un choix avec Les différentes armes Donc par exemple Pour le sceptre On va ajouter plus 1 A la variable mage Pour les dagues Et plus 1 à l'assassin Pour les Pour l'épée double Plus 1 au guerrier Pour l'arc Plus 1 à l'archer Donc c'est très logique Ensuite voilà J'ai fait beaucoup de questions Pour pouvoir Vraiment Choisir la diversité Et à la fin Une fois qu'on a répondu A toutes les questions On va afficher encore Merci d'avoir répondu A notre question Nous sommes en train De calculer Quel personnage Blablabla Bref Ah d'ailleurs Ça l'affiche pas Je crois Quand j'ai joué Je suis pas sûr J'ai peut-être passé trop vite Bref Ouais J'ai passé trop vite Quand j'ai montré le jeu Je crois Donc ensuite S'ensuit une longue Série De conditions Comme tu peux le voir Qui vont être Imbriquées Pardon Et là faut pas se tromper En fait Parce qu'il y a vraiment Beaucoup de trucs Comme je dis Donc la condition Si la variable Guerrier est supérieur à mage Et si guerrier est supérieur à assassin Et si guerrier est supérieur à archer Alors on va avoir le guerrier On va donner donc la classe Guerrier A notre héros Ça je crois que c'est dans Modifier la classe De notre héros Point d'interrogation Point d'interrogation En tant que guerrier Et On va changer aussi son surnom En démembreur de monstre Donc pour le surnom C'est pareil C'est ici Ensuite On va activer l'interrupteur Classe validée Qui va nous permettre Donc De valider la classe Tout simplement Je me casse pas la tête Avec les noms moi Ensuite On va finir la condition Finir la condition Donc c'est à dire que Seulement ces deux conditions Vont être finies Et Ça veut dire que Celle-ci Assassin supérieur à mage Ah non Je suis descendu trop bas en fait Oui Donc voilà En fait Après j'ai fait la même chose Avec assassin Mage Guerrier Et archer Remarquez Le guerrier Il sert un petit peu à rien ici Vu qu'on est déjà sûr Que le guerrier N'est pas supérieur à l'assassin Enfin je sais pas si vous me comprenez J'espère que oui Parce que c'est assez compliqué en fait Je sais pas si tu captes Un petit peu Jordan C'est dur à suivre Ouais je m'en rends compte Parce que Même moi En repassant sur Youtube On comprendra je pense Bah j'espère Parce que Enfin En fait on a un brique juste Pareil ici Ça va un peu vite quoi Ça va un peu vite Mais si j'expliquais tout Vraiment en fait Je crois qu'on s'en brûle C'est que c'est des choses assez compliquées Les événements de toute façon Donc Ouais surtout que là Il y a plein de conditions Je pense qu'on va s'en sortir avec ça Je pense Enfin bref J'ai fait la même chose Ne t'inquiète pas Pour les archers et tout Et dans tous les cas Sinon Alors ça veut dire que Bah si Il y a deux classes Qui sont égales Et que c'est les deux supérieures Alors il y aura une erreur Qui se produira Donc en fait Si par exemple L'archer A une variable Qui est égale A celle de l'assassin Alors il va y avoir une erreur On va pas pouvoir départager Nos deux Nos deux choix en gros Et donc une erreur va se produire Et on va devoir recommencer Avec de nouvelles données Donc on va tout remettre Toutes les variables à zéro Et Et bien On va devoir recommencer le test en fait Sinon dans tous les cas Si la classe Pardon Si la classe validée Est activée Alors On va arriver Dans une nouvelle page Qui va effacer en fondu Et téléporter Dans la maison de la vieille Et dans la maison de la vieille On va avoir une nouvelle page Qui est la classe validée On va afficher en fondu C'est juste pour Qu'on voit pas en fait La transition Sinon ça ferait bizarre Donc ensuite On va pouvoir afficher notre héros Donc le transparent Va devenir en off D'ailleurs ça je crois Que je peux le déplacer en haut Comme ça ça se verra pas On va placer la vieille Au bon endroit C'est à dire en face De notre héros Donc pareil Pour ça c'est facile Donc pour Zut Pour placer un événement On va en page 2 Et on fait Placer un événement On choisit quel événement On veut choisir Enfin on veut placer Et on le place Avec une sorte de téléportation Donc là en fait Je crois que c'est pareil Il va falloir que Finalement je le mette un peu plus Zut Du coup ça n'a pas sauvegardé Zut Oh non Je lui suis trompé Bon Contrôle X Contrôle V Je fais que des bourdes Aujourd'hui Ah Tout à fait Euh ouais Bon du coup je vais vous montrer En temps réel C'est trop cool Donc je vais placer La vieille Ici Ok Ok T'en as pas marre Euh non non Ça va t'inquiète pas D'ailleurs faut qu'on Remette le héros En transparence off Donc on va déplacer un événement Le héros Et mettre transparent off Pour qu'il soit apparent On va déplacer l'événement De la vieille On va la faire regarder le héros Et un message qui s'ensuit Voilà je l'ai fini Interrupteur local B est activé D'ailleurs cette vidéo va être très longue Je crois Oh Ah non Quoique 16 minutes Ça va Et si l'interrupteur local B est activé Alors plus rien ne se passe Et donc on va pouvoir aller voir bientôt dans la cave Et c'est ce qu'on fera dans le prochain épisode Où on pourra choisir Bah les armes et tout Qui sont en rapport avec notre propre personnage Et sa classe Donc voilà Je sais pas ce que t'en penses J'espère que ça a été assez compréhensible Oui Ok cool Tout à fait Bon maintenant aussi On va dire un peu pourquoi tu es là Donc sur internet tout simplement Donc Galaxy Studio Si tu veux bien nous présenter un petit peu le truc D'accord On va essayer En gros j'ai voulu lancer une communauté Sur ce que j'aime faire en fait sur internet Avec Monsieur Number Trop gentil Et Bah vous allez voir De toute façon C'est encore en développement Ouais ouais Encore en développement En gros ça regroupe Tout ce qu'on peut trouver sur internet Voilà On est aussi On est aussi en train de lancer un projet Minecraft Qui me tenait à coeur depuis assez longtemps Et vu que j'avais perdu ma connexion internet Et bien je ne pouvais plus y aller Tout à fait Et du coup on a réussi à relancer un projet Minecraft Donc Minecraft Multimap d'ailleurs Voilà c'est ça Donc ici en fait on va tenir à jour un petit peu Tous nos Tout notre Bah tous nos Comment dire Tous nos projets Pour l'instant Voilà Donc il y aura aussi ma chaîne Youtube Qui sera présente Peut-être qu'on en fera une à deux Sur des jeux Je ne sais pas encore On a peut-être dit ça Ensuite bah tout sur RPG Maker Il n'y a pas encore VXA Mais ça devrait arriver Bon il n'y a encore rien dessus Il y a juste la présentation On vient de commencer C'est ça C'est ça On a commencé cet après-m Il y a 20h 20h03 On a commencé Pardon ? Ouais Ça m'a un peu fait grisiller C'est que je bug en fait Donc je t'entends que ça coupe À d'être Non mais t'inquiète De toute façon ça je pourrais l'arrêter À tout moment Sur Avec Camtasia Je peux enlever le son à un certain moment C'est cool Non c'est bon T'inquiète pas De toute façon ça pousse bientôt à sa fin Ouais ouais À 18 minutes ça va mettre un peu longtemps Envoyer Oui merci Donc ensuite il y aura des sections pub Pour les gens qui veulent un petit peu se faire connaître Ah oui je veux juste parler de cette petite pub en bas Vas-y Tu veux juste décembre C'est le serveur où j'ai été recruté par un gentil monsieur de Britannia Et c'est un très bon serveur RP si ça vous intéresse D'ailleurs il y a une faute d'écriture Virtuel ça prend deux ailes Non c'est fait exprès Ah d'accord si tu le dis Bon bah désolé alors j'ai rien dit Je te laisse terminer Ensuite pas mal de tutos graphiques Tiens il faut savoir que Jordan est un très bon graphiste Je le dis Parce que je le sais Ensuite bon bah ça c'est présentation etc Qu'on a commencé à faire Et vous voyez que j'ai mon petit logo et c'est trop cool Que Jordan m'a fait justement Tu peux même zoomer dessus Va dans tes configurations Ouais je sais je sais Allez Un petit zoom De toute façon il le voit Il est sur ma chaîne Gear Network Enfin voilà c'est Jordan qui me l'a fait Il est trop cool Pour le plaisir des yeux Voilà donc une petite idée de ce que peut faire Jordan D'ailleurs il y en a plein d'autres Je sais pas C'est pas toi qui a fait Ça c'est juste un render non ? De quoi le M ? Euh non ça là Le Non non ça c'est le par des sous Estudio Bon bah désolé je vais devoir y aller parce qu'on crie dessus pour que j'arrive venir manger Donc euh Très joli d'ailleurs Ouais t'as écouté ce que j'ai dit ou ? Ça me t'entend plus mon enfant T'as pas écouté ? Enfin t'as pas entendu ? Oui on m'écrit dessus pour que j'aille manger Donc on va se quitter Et si ça vous a plu Bah peut-être que je referai des vidéos avec des gens Mais à mon avis ça vous a plu Oui bah toi t'es pas un genre peut-être Bon allez On se quitte sur ça Et on se dit à la prochaine Allez ciao tout le monde Ciao